Mesdames et messieurs, entrons dans le vif du sujet. Tous autant qu'on est dans cette salle, on a tous un jour préféré dans la semaine, tous. Et alors, moi, mon jour préféré, c'est le dimanche. Ouais, ouais, hein, parce que le dimanche... Ah, comment tu t'emmerdes le dimanche ? Ah, c'est mortel ! Et c'est justement parce que tu t'emmerdes le dimanche que tu fais des trucs complètement débiles que t'aurais jamais l'idée de faire la semaine. On va prendre un exemple concret que tout le monde va comprendre instantanément. Écoutez bien, qui sait qu'aurait l'idée, ici, ce soir, d'aller se promener dans un bois un jeudi ? Mais personne ! Mais t'es même pas normal si tu fais ça ! T'es suspect ! Ben oui ! Il va se promener dans un bois un jeudi. Ah ouais, merde ! Alors que d'y aller un dimanche, quand c'est blindé de monde, avec des millions de gamins complètement névrosés, abrutis, qui font du roller dans l'herbe, ou qui font voler des cerfs-volants dans la forêt, c'est normal. C'est normal parce que c'est le dimanche. Et le dimanche, on fait des trucs complètement débiles. Nous, avec ma femme, le dimanche, quand on ne va pas dans des bois surpeuplés, eh bien, régulièrement, on va dans des lotos. Non. Avant, on va dans des vides-greniers. Hein, vous aussi, hein ? Oui, vides-greniers. C'est bien le truc du dimanche, le vides-greniers, ça, non ? Quand t'as bien mangé à midi, comme ça, à 15h, il y en a, il y a un vides-greniers au village ! Allez, on y va ! Ça finira le repas. Le principe du vides-greniers, c'est d'aller regarder, j'en fais plein, c'est d'aller regarder des mecs vautrer dans des chaises de camping. Avec des boulasses, comme ça. C'est vrai ? Des yeux de bœuf avec des bops. Qui bouffent des hot-dogs. Et les mecs, les mecs, ils vendent des tas de m*****. Immondes ! Que tu trouverais ignoble le reste de la semaine. Mais comme par miracle, le dimanche, c'est les plus belles m***** que t'as jamais vu de ta vie ! Tu veux tout acheter. Tout. Donc t'as bien mangé, t'es plein, t'es comme ça, tu passes devant... Tous en filles indiennes devant les tables, comme ça. De temps en temps, y a un objet qui te rappelait un truc de ta vie, tu fais comme ça. Y a que toi qui comprends, hein. Puis ça te donne genre plein d'idées à la con dans les vides-greniers. Pareil, tu fais comme ça, tu dis « Oh, regarde ! Une vieille dynamo de vélo ! » On va mettre des hélices, on va y mettre à la fenêtre, ça fera l'électricité, on va charger les portables. Laisse tomber, on va se faire chier. On va y brancher, ça ira. Non, non, laisse, laisse la dynamo. C'est dimanche ? Tu fais des super affaires dimanche. Moi, je vois dans un vide-grenier, y a pas longtemps, j'ai fait une super affaire. Je vois, j'ai acheté un pot à eau. Quoi ? Un pot à eau en forme de perroquette et les ailes dépliées, comme ça. Quoi ? 60 cm de large, tu vois plus ton voisin quand tu manges. Attends, et alors, le pot, il marche à pile. Non, non, c'est dingue. Et alors, tu mets une pile et quand tu verses de l'eau, le pot, il fait comme ça. De l'eau ? De l'eau, coco ? De l'eau ? De l'eau, coco ? Hé, toi, rigolé ! Je suis sûr que vous en avez plein des meilleurs comme ça chez vous aussi. N'empêche, j'ai fait une super affaire. Il me l'a lâché 60 euros, le perroquette. Alors, alors. Y a que le dimanche que tu fais des affaires comme ça. Là, le dimanche. Donc, je vous disais, donc voilà, voyez, quand on ne va pas dans des bois ou des vides-greniers parce qu'il pleut, je vous disais, on va dans des lotos. Vous allez dans les lotos ? Non ! Ah bah, il faut y aller, hein ! C'est génial, les lotos ! C'est organisé dans des boulots de Rome géant, ça ne dure pas longtemps, de midi à 19 heures. Génial ! C'est éclairé au néon blanc ultra-violent au bout de 8 heures où tu as les yeux qui te brûlent comme ça. Mets-moi du collir, mets-moi du collir. Tu te bourres de cake maison à 20 centimes la tranche. Tu joues le cadre mais tellement pour 5 euros, tu repars comme ça. Attends, je fais des lotos. Ah ouais, c'est génial. Attention, il y a des pros dans les lotos. Moi, j'ai vu des mecs, ils ont des jetons en plastique métallisé. Là, je vois ceux qui font des lotos, là. Et les mecs, à la fin de la partie, ils les ramassent tous d'un coup avec un gros aimant que ça. et après, ils te regardent, ils appuient sur un bouton, ils tombent tous dans son bol. le clou. Toi, tu te fais chier que tes grains de maïs, comme ça. Dès qu'il y a un qui bouge de la table, blam ! Il y a une pression, là-dedans. Dès qu'un mec, il gagne, il fait comme ça. Oh, teen ! Tout le monde se fait Oh ! Ah ouais, t'es vénère. Au début, t'es pas gueulé, après, tu gueules plus fort que tout le monde. Oh ! Vérification ! Attends, ça fait 100 lotos que je me tape, j'ai jamais gagné un jambon, ça va, ouais ? C'est pas une chance. Par contre, dans un loto, écoutez-moi bien, quand tu gagnes un truc, même un gilet jaune ou un tire-bouchon, t'as l'impression que tu gagnes une 308. Je te conche ! Hein ! J'ai gagné ! Hein ! C'est bon ! Kine ! Kine ! Kine ! Eh ! Quand, vérification ! Tu me crois pas ? T'es qu'à vérifier ! Rires ! Rires ! Je te conne, ça ! Applaudissements Une fois, on faisait un loto dans le Beaujolais, pas loin d'ici, je dirais pas le village, hein. Un gros loto, attention, hein. Non, 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 non. Arnaz ! Ils ont la super loto. Non, non, mais vraiment, un loto chic, bon. Et arrive, ça fait 7 heures qu'on est comme ça, tu vois. Alors, il y a eu plein de l'eau, il y a eu 100 kilos de patates avec un économe, il y a eu, bon, bref. Regarde. Attention. Un cochon vivant, bon, il faut un andouillette, oui, oui, on sait. Arrive le dernier lot. Attention, c'est le super lot du truc, hein. C'était un écran plat de au moins 50 centimètres. Un truc doux. Et nous, on le veut tous, on est comme ça. Je vous jure que c'est vrai, mesdames et messieurs, écoutez-moi bien. La dame est sur scène, elle touille les boules comme ça. Brrrr. Je vous jure que la série de nombreux qui est sorti était la suivante. Le 40. Le 41. Le 42. Le 43. Et là, un mec au fond de la salle a gueuler. Tout il connaisse ! Tout il connaisse ! Le reste de la semaine, c'est un bon père de famille, le dimanche, il t'égorge pour un écran plat, mec ! Tout il connaisse ! Hein ? Mais il n'y a que le dimanche que tu vois ça ! Ah oui, tu verrais pas ça un jeudi ! Voilà. Il y a plein de choses à faire. Il y a quelques dimanches, pareil, on est parti avec ma femme dans un blé paumé à 100 bornes de lion, là. Mais je ne me rappelle plus, franchement. Mais genre, c'est un boussillon, tu vois. Parce qu'il y avait une fête de l'artisanat au XVIIe siècle. Un grand dimanche. Allez, top ten de mes dimanches. On n'y a pas été par hasard, je vais être honnête avec vous. On a été au village parce que ma soeur et mon beau-frère Bernard. oui, 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 oui. Oui, oui, je sais que vous êtes friands. J'ai un nouveau dossier, on en parlera tout à l'heure. Bernard, oui, 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 je sais que vous êtes friands. Oui, oui, je sais que vous êtes friands. Bernard, oui, bon, après. Après, avant, on a du taf. Oui, 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 je le connais. Donc, on y a été parce que ma soeur et mon beau-frère Bernard, ils tiennent un stand dans le village médiéval. ma soeur, elle tient une forge. Bon, attends, attends. Bon, attends. Pour ceux qui ne connaissent pas ma soeur, non, attends. On y reviendra tout à l'heure, mais pour ceux qui ne connaissent pas ma soeur, hormis les moustaches des Vikings comme ça, ma soeur, tu vois, tu dirais un viking, du coup, voilà. Et alors, ma soeur, dans une soirée, elle ne boit pas du champagne comme les filles, non, elle boit de la bière, elle la fait sortir par son nez, comme ça, pour faire rire tout le monde. Donc, bon, voilà, tu n'es pas là. Donc, ils tiennent une forge et ma soeur, toute la journée, sur des enclumes, elle fait des épées. Pim, pim, pim. Des couteaux, bon. Et Bernard, elle l'a habillé en gueux. Et lui, soit il amuse le peuple, soit il attise le feu, comme ça. C'est leur kiff, bon. Non, chacun son truc le dimanche. Donc, on arrive au village médiéval et le parking, c'était un champ, mais comme il n'avait plus depuis une semaine, c'était une rizière, tu vois. Mais sans les chinois, juste comme ça. Et à l'entrée du champ, un mec du village qui faisait garer tout le monde, tu vois, mais un mec du cru, tu vois, large comme ça, pleins de cheveux sur le caillou, plus une dent. Un gilet jaune fluo, que tu le vois de la lune, t'es moins, il brille. Tu sais pas où il l'a trouvé ? Et le mec, il fait garer les bagnois et il tape sur le toit, comme ça. Bam ! Bam ! Bam ! Ouf ! Dans la bagnole, profile-moi. Hop. Le mec, il tape sur ma bagnole, Bam ! Il me fait, oh, regarde la ville ! Tabergo ou pas tabergo ? Je dis, mais j'en sais rien moi, c'est quoi tabergo ? Et puis ça fait quoi si j'ai pas tabergo ? Il me dit, tabergo est pour la trêpe ou tabergo est pour la trêpe ? Quoi ? Je sais pas. Ma femme, elle me dit, mais roule, roule, tu vois bien que c'est un gaga. Je mets la première, je fais 20 mètres, ouuuuuh, jusqu'aux essieux, ouuuuh, le gaga, il arrive vers moi, comme ça. Je le voyais dans le rétroviseur, comme dans Jurassic Park. Ma femme, elle me dit, huff, il va déboiter le tyrannosaure. Moi, je suis taillé comme ça, je dis, oulala, je descends, jusqu'aux genoux, que ça. Je tire ma jambe, dans la pompe, dans la bouche, c'est comme ça. Et le gaga, il arrive vers moi, il était mort de rire. Il me tapait dans l'eau, que ça. « Oh Dieu, le gaga de la ville, tu joues à la marraine ? » Je lui dis, « Non, je ne joue pas à la marraine, il est con, il est là. Aide-moi, je galère. Ferdinand, il s'appelait. Non, non, il était sympa. Il a été chercher un tracteur pour sortir la bagnole de la boue, et puis, il m'a ramené des bottes à lui en caoutchouc, du 64. Merci. J'ai mis directement mes baskets dedans, c'est un plan. Bon. Puis, on est rentré dans le village médiéval. Enfin, non, 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 parce que pour rentrer, écoutez, il a fallu qu'on change. Quand tu y étais au village médiéval, il a fallu qu'on change des euros en monnaie de l'époque. Coute bien l'escroquerie. J'ai lâché 60 euros. Les mecs, ils m'ont donné en échange une bourse en pot de chèvre qui puait l'enfer. Avec 300 rondelles rouillées à l'intérieur. C'était ça, la monnaie de l'époque. Alors, tu rentres dans le village et tu vas payer un guide. Tu te mets dans un groupe de visite, tu payes un guide. Et c'était, combien ? C'était 120 rondelles la visite. Je dis à ma femme, c'est cher, 120 rondelles. Il se mouche pas du coude, le mec. En plus, une visite foireuse. Un guide à la con, il nous a fait faire des tours. On a été voir des stands minables. On a été voir un mec, il faisait de la farine à l'ancienne. Coute bien. Il écrase du blé avec une pierre. C'est bourré de crottes, de souris, de tête, pas dégueulasse. Tu dors tellement, tu te fais chier comme ça, tu vois. 20 minutes pour faire 100 grammes. Comme ça. L'enfer. Le guide, il arrêtait pas de poser des questions. Moi, j'arrive jamais à répondre. il y avait un faillot. Il y a toujours des faillots dans les groupes. Comme à l'école. Il faisait que ça. Il faisait au guide, « Moi, monsieur, moi, monsieur. » Il me regardait, il me faisait, « Fallait être attentif. Fallait être attentif. » « Tu vas voir, toi. Fallait être attentif. » Heureusement, après, on s'est un peu changé les idées parce qu'on a participé à une farandole géante qui symbolisait, écoutez-moi bien, l'esprit du blé qui court dans les prés. T'as vu la gueule de l'esprit du blé qui court dans les prés ? On a couru dans tout le village en se tenant par la main Bernard en tête qui jouait de la flûte. Comment j'ai galéré avec mes bottes en 64. Heureusement, à un moment donné, la farandole, elle revenait sur elle-même dans une ruelle étroite. Je ne vois pas le faillot qui arrive en face de moi. Avec mes bottes en 64, je lui ai fait un croche-pâtes. Blah ! c'est étalé comme une merde. Ha ! Je lui ai dit fallait être attentif. Fallait être attentif. Ha ! 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 Je me retourne pour rigoler avec ma femme. Ha ! Je tenais pas là ma vie de diagia. Je lui ai dit aller où ma femme qu'asimodo ? Elle était sur ses épaules comme ça. Qu'est-ce que tu fais sur les épaules de Ferdinand ? Elle me dit j'avais mal au pied dans mes sabots. Il m'a proposé de me porter. Eh ben moi j'arrête la Farodon là. J'ai des ampoules comme ça je pourrais éclairer tout le village. Je vous attends là. Galère hein. Parce qu'après on a repris la visite avec le jitte. Oh là là on est retourné voir le mec qui a sa farine à l'ancienne dégueulasse là. Parce qu'il avait fait du pain à l'ancienne. Du pain dégueulasse. Ben ouais. Les gens ils disent c'était mieux avant. Avant non avant c'était dégueulasse. Voilà. Il vaut mieux une bonne palette de maintenant. Et ils vendaient les tranches. Attends écoute bien. C'était 20 rondelles la tranche. Je dis à ma femme c'est cher je touche la baguette à 12 rondelles alors ça va. En plus du pain dur comme du marbre. Ma femme elle y a laissé un bridge. Pam ! 600 euros tu vois le dentiste. En plus il n'a pas voulu que je le paye avec des rondelles. Non. Ah ben non il m'a dit moi il m'a dit je ne prends plus les rondelles depuis 600 ans facile. Je veux du cash. Oh là là on est parti de la base c'était quelle heure ? C'était 8 heures. La bagnole elle ne démarrait pas. Le gaga il nous a poussé sur 8 kilomètres. Je dis comment c'est possible un truc pareil. Je dis à ma femme il est sympa Ferdinand elle me dit tu m'étonnes il est sympa. D'ailleurs il nous a invité à manger avec ta soeur et ton beau frère. Quoi ? Et c'est quand ? Elle me dit c'est dimanche prochain. Qu'est-ce t'as dit ? Ben elle me dit j'ai dit oui. Pourquoi t'as dit oui ? Pourquoi dimanche ? Elle me dit j'ai dit oui dimanche prochain parce que le dimanche on fait toujours des trucs complètement débiles. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Applaudissements